Bonjour tout le monde, voici à l'antenne le podcast Café avec spiritisme. Aujourd'hui, avec les commentaires de Lousiane et Bahir. Chères sœurs, chers frères, que la paix de Jésus soit avec nous. Nous avons réfléchi dans nos deux derniers épisodes à quelques extraits du message intitulé « Paysage mental de l'esprit jaune des anges » qui se trouve dans le livre « Vie pleine ». Nous avons été guidés par la bienfaitrice à la compréhension du pouvoir de la pensée, de ce que nous créons par son moyen et des marques néfastes du mauvais jugement. En terminant le message, Joanne nous propose des comportements qui nous conduisent à des pensées salutaires et donc à des actions salutaires. Elle souligne le premier d'entre eux. Les bonnes conversations sont des merveillés instruments pour construire le bien. Les mots portent les vibrations du ton qui les entoure. Ce n'est pas toujours le son du verbe, mais l'émission de son contenu moral qui a un sens. Ce sont les conversations salutaires, les mots édifiants proférés avec du sentiment. C'est la construction d'une psychosphère bénéfique autour de soi qui contamine positivement l'environnement dans lequel on vit. La proposition est d'utiliser toujours le meilleur mot dans nos dialogues, non pas pour une éducation relationnelle, mais comme un processus d'éducation intime qui nous permet de nous habituer à être porteurs du bon message et de la bonne nouvelle. Puisque vous ne pouvez pas vivre sans penser, déclare la bienfaitrice en nous apportant le deuxième exercice comportemental. Habituez-vous à réfléchir sur la beauté de la vie, l'éclosion d'une fleur, le dégoûtement de l'eau, le léger parfum de la brise qui embrasse la rosaire. Les simples choses de la vie nécessitent des esprits qui savent élaborer de chemins et résoudre des énigmes. C'est une invitation à réfléchir sur la beauté de la vie, la vie qui palpite en nous et autour de nous, la vie de cette réalité et de la réalité spirituelle. Vie qui est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Vie qui est le plus grand des dons de Dieu pour nous. Voir une fleur éclore nous apporte la délicatesse de la subtilité et comment le subtil peut être intense et restructurant. C'est être capable de voir au-delà de la perception des limites matérielles et extrapoler à l'essence des éléments naturels, des personnes, de tous ceux qui nous entourent et des dieux. C'est l'évangile de Jésus dans les mots de la bienfaitrice. La bonne nouvelle est simple. Elle nous conduit à vivre les plus grands des sentiments, l'amour. Il n'y a aucune complexité dans le message de Jésus. C'est l'orgueil, l'égoïsme, l'intérorisation et qui introduisent dans la simplicité les difficultés de l'accommodation et de la répétition d'actions malheureuses. Ces souvenirs de la simplicité, c'est retourner à Jésus, le faire revenir dans nos vies, car il parle toujours à nos cœurs, quotidiennement et directement. Un quatrième élément auquel le texte nous invite est souriez devant les vets de soleil remplis de lumière ou un crépuscule en feu colorant et gardez la végétation dans une fissure de pierre où le pollen est ondé, manifestant le pouvoir de la vie. Arrêtez-vous et examinez un grand de sable qui réfléchit la lumière, une luciole qui brille dans le noir et vous découvrez la merveille de la vie dans mille manifestations surprenantes qui fascinent. C'est contempler la nature dans ses moindres détails et tirer les leçons des lois de Dieu. Et quand on parle de nature, c'est l'extérieur, les mers, les rivières, le ciel, les fleurs, les animaux, les brises, mais aussi l'intérieur, la nature humaine, parfois oubliée, mais qui compose l'environnement dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup à apprendre des enseignements de l'observation. Dans le cinquième et dernier conseil, la bienfaitrice dit « Pensez à Dieu en analysant son œuvre, en émerveillant avec un conibri dans les airs, ou un papillon léger en flottant et dansant dans le vent d'eau, ou une abeille laborieuse en produisant du miel et en fertilisant la nature sans le savoir. » Nous ne pouvons pas laisser nous passer sur le moyer de Dieu. Il est toujours le Père de justice, d'amour et de la miséricorde. Cependant, sans lui, nous nous sentons perdus dans l'immensité des illusions et des contre-vérités. Mais il nous atteint toujours, atteint notre réveil, et que notre conscience, les lois de Dieu en nous, puissent nous ramener à lui. Rafraîchis dans son amour, nous parvenons à naviguer dans les plus douces vibrations de la vie. En terminant, mes frères, nous reprenons les mots de la vénérable Joanne qui couronne son texte avec la douceur de Jésus. « En considérant que votre esprit est un jardin porteur des beautés inimaginables, sélectionnez ce que vous y planterez avec de la certitude. Toutefois, vous récolterez selon la sémence dont vous prendrez soin. » Jésus était péremptoire que « à chacun selon ses œuvres ». Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritiste.